Musique 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 Super Il y a le pont On sait avoir un coffre de place Ah oui Musique 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 un châssis court et donc on est obligé de rabattre complètement la banquette arrière pour quand on allez quand on a une voiturette à transporter donc quand on roule sans hélène c'est bien parce qu'on peut de nouveau utiliser le rétroviseur oui contre quand on transporte des laines il ya très peu de place ici donc on ne voit qu'avec les rétroviseurs latéraux oui voilà un tremplin de mademoiselle nous on n'avait pas ce système là c'est beaucoup mieux toi tu le connais déjà oui on a le même système beaucoup mieux parce qu'avant on avait trois ergots qui devaient rentrer dans un rail et alors ça s'en crache oui 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 nous c'est déjà le même système est ce que c'est allé un petit peu ce qu'on fait nous c'est que on croise les sangles à vous croisez pour avoir plus de longueur mais moi je tourne la roue mais oui 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 il faut quand même souvent en plus oui la roue est déjà bien oui c'est vrai c'est vrai oui mais oui pourquoi pas c'est ah oui c'est peut-être un oui oui c'est vrai que nous c'est oui 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 je vois oui que nous les fixations sont sur sur les attaches et donc c'est tout un tout un chipotage quoi c'est vrai que c'est toujours mieux c'est vrai c'est vrai bonjour un Il y a le téléphone, il y a la radio, tu peux mettre tes favoris, voilà. Donc navigation, nous on utilise le GSM, mais si tu veux acheter le module Volkswagen de navigation, c'est possible, mais le vendeur m'a dit que ça ne servait à rien, il allait mieux avoir l'option. Oui, avec en plus l'avantage qu'en cas de bouchon ou quoi, la navigation est plus dynamique. Alors le véhicule, je ne connais pas encore toutes les choses, mais bon là il me dit que depuis le départ, on a fait 31 km puisqu'on est allé à Bruxelles ce matin, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Il me dit que je peux encore faire 550 km avant d'aller à la pompe, mais ça je le vois ici aussi en permanence. Et depuis le début du véhicule, on a fait 1386 km et une consommation de 7,9, donc on consomme quand même, il me semble qu'on est à 8, je ne sais pas, soit c'est un diesel ? C'est un essence aussi, un 400, mais oui on fait 7 quelque chose, 7,8, 7,8 ? Oui, un peu plus de 7 litres, surtout quand ce sont des petits trajets. Et un long trajet, dès qu'on a été en France dernièrement, à 130, c'est 8 litres, sur l'autoroute en France c'est 8 litres. Alors il y a plein d'aides à la conduite, il y a plein d'aides à la conduite que je ne maîtrise pas, enfin il y a un allen assist, donc quand, ici j'ai un petit écran, il a identifié que dans ta rue il y a une ligne là, au milieu de la rue. Mais bon, quand il y en a deux, quand c'est des lignes continues, ou des lignes pas continues, tout ça il détecte. Et il va corriger au volant, si je n'ai pas mis de clignoteur, et que je commence à arriver sur une ligne, il va commencer à résister un peu. Et c'est une essence, une essence, oui ? Oui, essence, oui. Une boîte automatique ou manuelle ? Non, moi je reste en manuel. Peut-être qu'il vaut mieux acheter une automatique maintenant, parce qu'à l'avenir, il paraît que beaucoup de jeunes maintenant, pour passer leur permis de conduite, ça va plus vite, s'ils utilisent une automatique. Et du coup, on s'attend à ce que sur le marché de l'occasion, dans 5 ans, il y aura beaucoup de demandes pour des boîtes automatiques, parce qu'ils n'auront jamais conduit avec une manuelle. Et c'est quoi la différence entre une boîte automatique et une boîte... Ben automatique, c'est la voiture qui change elle-même la vitesse. Tu ne dois plus pousser sur une pédale d'embrayage comme j'ai moi, et choisir ta vitesse. Donc tu dois être moins vigilant, ou en soi c'est moins... C'est plus facile, c'est un peu comme une voiture électrique. C'est plus facile, et de fait, les voitures électriques, il n'y a pas de boîte de vitesse dans les voitures électriques, et donc ça se conduit de la même façon. Qu'une automatique. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. Donc l'Ain assist, c'est les lignes sur la route. Alerte de vitesse, il va me faire un petit bip chaque fois que je dépasse la limite de vitesse. C'est très discret, mais ça te rappelle que je suis un peu trop rapide. Hypovigilance, je ne sais pas comment il parvient à capter que je suis un peu endormi. Il va alors me mettre un petit flash. Peut-être. Ah, il y a l'air de fatigue, oui, je ne sais pas la différence. Hypovigilance, c'est les yeux quand ils ne bougent plus assez. Il y a une caméra quelque part qui suit le... qui vérifie où vous regardez. Il paraît que dans certains cas, le fait d'utiliser, de régler son GPS ou quelque chose comme ça, d'utiliser l'écran central, fait déclencher ce système. Je n'ai plus le droit de dormir avec les yeux, ni d'être un peu lent à la réaction. Il y a le front assist, donc frein d'urgence quand il y a un obstacle qui vient trop rapidement. Et l'imitateur de vitesse, ça je n'utilise pas. Moi, j'utilise le Cruise Control qui est au volant. Très bien. Et qui est très bien. Oui, j'aime beaucoup. Tu peux régler par kilomètre. Si je veux faire du 59, je peux faire du 59. Je peux augmenter de 1, de 2, de 3. Mais je peux aussi augmenter jusqu'à la dizaine suivante. Oui, et inversement. Donc ça, c'est très bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on met comme adresse ? Ah ! Je ne sais pas. Pour la petite Suisse. Ah oui. Comment est-ce que c'est le nom ? Route de Pinchard. Oui, c'est ça. Vous voulez aller Route de Pinchard ? Oui, rue de Pinchard. C'est rue ou route ? Je ne sais pas. Rue, je pense. Allez, on essaie. Rue. C'est rue. De. Et alors, c'est Pinchard ? Pinchard. P-I-N-C-H-A-R-T. Voilà. Rue de Pinchard. Ah, au Tigny-Loup-à-la-Neuve. C'est parti, Martin Kiki. Martin aime bien d'aller par là parce qu'il y a deux petits lacets. C'est ça qu'il appelle la petite Suisse. Est-ce qu'il y a des 15 vitesses ? Est-ce que ceci est aussi mieux ? Je ne sais pas si tu as encore les sues rigides ou à l'arrière. Oh oui. Mais ça, des 15 vitesses. Ah oui, tu connais bien. Hélène connaît aussi. Elle est contente de ne plus avoir ça maintenant. Celle-ci est plus confortable. C'est le gros désavantage, je trouve, de l'ancienne qui a dit... Ah oui, et pour allumer la voiture, tu n'as plus mettre de clé, tu as pris sur un bouton. Oui, il n'y a plus de clé. Ça, j'aime bien, c'est vrai. Oui. C'est parti en Paris. Si on peut passer le même tour sur l'arrière, il n'y a pas de clé. Ça, je ne pourrais pas te dire... Il n'y a jamais une idée. Faire un petit klaxon quand il y a personne. Ah oui, c'est mal. Oui, c'est mal. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires au qu'a dit. On est en terrain de connaissance. Oui. Par rapport au précédent. À Paris, il n'y a plus les commandes de clé, mais j'ai aussi... Ah oui. C'est sur l'écran. Oui, donc maintenant, clé, c'est là. Tu peux choisir vitre au niveau du torse ou bien sur les pieds. Tu peux demander la même température accrochée à droite. Les différences. Les différences. Mais je vais remettre la navigation parce que sinon, je ne sais pas où jouer. Ici, c'est ici à droite. Tu vois, quand tu accélères, tu ascends en plus que l'autre. Mais dans... Moi, je préfère que j'ai l'impression d'être dans une... Une Formule 1. Oui, un peu une Formule 1. Mais dans notre voiture aussi, c'est aussi un moteur essence. C'est vrai que quand on accélère, on l'entend un petit peu plus. Dans 600 mètres, pour une pointe, continuez tout droit pour rester sur le pêcheur. On est à la rue de Bain-Charles. C'est dans la voiture d'inferme en place. Oui, on va accélérer l'inferme. Oui, on va accélérer l'inferme. Donc, on va y aller. On va faire une autre invention à cause de mardi. Il y a deux chevaux. Une Charleston. Une Charleston. J'ai un ami qui a une Charleston, mais elle était rouge et loin. Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux. Oui, c'est énorme. Oui. C'est nouveau, je crois, avec des petits supports. Tu vois les mini-tablettes qu'il y a devant. Ah oui. Ça, on a vu le moment. Oui. On a monté dans la voiture. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Euh... Bon, c'est peut-être bien vers la droite. Vers la droite. C'est comme ça, on peut... Oui. On a une grande route. Et ici, à gauche, en fait, c'est les fraises de Pinchard. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est là. Oui, oui, oui. Tomates, melons, daises. Ils vendent fruits, légumes. Oui. Oui. Des bonnes choses. Oui, beaucoup de bonnes choses. Allez, on va accélérer un peu. Mais c'est sans doute le même moteur que celui que tu es à moi. Probablement, oui. Il n'y a rien moins puissant que ce que j'avais à moi aujourd'hui. J'avais un TDI 2.0. C'était le gros. Oui. Oui. Oui, le 2.0. Il n'y a rien moins, mais il suffit pour le véhicule. Dans les parts, papa a choisi le gros modèle de part. Ah oui. Oui, parce que c'est plus joli à l'arrière. Ah, oui, le dessin. Celui qui va plus haut. Ah oui, oui. Celui qui est plus en Volvo. Il est moins joli. Je ne sais pas. Oui. Trop, maintenant. Oui. C'est confortable. Confortable. Oui. T'as vu, il y a une bonne suspension, Martin. On sent que ce n'est plus la même suspension. Oui, ça, c'est certain. C'est une bonne chose. Oui. Il aimerait bien, évidemment. Oui. Mais il pensait pouvoir le faire grâce au papa d'une amie qui a une Ferrari. Mais bon, il ne la sort qu'il faut qu'il fasse beau. Oui, c'est ça. Très occasionnellement. Très, très occasionnellement. Et malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Ah, du tout. Mais bon. Ça va se faire, Martin. Ça va se faire pour garder l'espoir. Tôt ou tard. Oui, oui. Voilà. Du Ferrari. Bien. Alors, monsieur, qu'en avez-vous pensé ? Bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.